Cédric, nous revoilà pour une nouvelle recette spéciale faite de fin d'année. Aujourd'hui, on va vous proposer une terrine de saumon aux poireaux et aux noisettes. Il vous faudra pour réaliser cette recette 1 kg de poireaux, 400 g de filets de saumon, 125 g de noisettes, 3 oeufs, 50 g de beurre pour la préparation, 20 cl de crème liquide, toujours pour la préparation. Ah ben ça, ça ne fait pas partie de la recette, je ne sais pas pourquoi c'est là. Et à peu près une cuillère à soupe d'oeufs de truite, c'est important, des oeufs de truite. Il faudra aussi deux tranches de pain de mie, une sorte de plat à cake, qu'on pourra après déposer dans un autre plat parce qu'en fait cette préparation va cuire au bain-marie. Il vous faudra aussi un grand volume d'eau chaude pour blanchir le verre des poireaux. Voilà, donc tous les ingrédients sont réunis. La première opération va être donc de séparer le blanc du verre, de bien sûr bien nettoyer ses poireaux, pardon, et d'émincer la partie blanche en très très fine lanière. Voilà, on se retrouve donc juste après cette opération. Donc nous avons préparé nos poireaux, nous avons sélectionné les plus belles feuilles vertes que l'on va plonger dans l'eau bouillante salée pendant 5 minutes, afin de les faire blanchir. Donc 5 minutes à découvert. Pendant ce temps-là, je vais finir d'émincer mes petits blancs de poireaux. Donc on émince aussi fond qu'on puisse. Et voilà. Donc dans une casserole avec les 50 grammes de beurre, nous allons donc mettre nos blancs de poireaux à étuver, là que ça va bien réduire tout ça. À partir de ce moment-là, on peut commencer à saler, légèrement, et à poivrer. On rectifiera l'assaisonnement par la suite. Donc les verres de poireaux sont à blanchir pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on va les retirer et les mettre dans un bac d'eau froide pour stopper la cuisson. Pendant ce temps-là, on est en train de faire suer nos blancs de poireaux. Voilà, donc ça va prendre quelques instants. On se retrouve à la fin de cette opération. Donc nos poireaux sont toujours en train de suer, donc on retourne légèrement parce qu'il faut éviter d'les faire dorés. Il faut, idéalement, qu'ils soient translucides. Vous voyez, j'ai commencé à les laisser légèrement dorés. C'est pas trop grave en soi, mais il faut l'éviter. Donc là, nos feuilles de poireaux, donc le verre du poireau est donc cuit. On va l'attraper, alors avec du coup, donc, parce que c'est bouillon. Excuse-moi Cédric, on attrape les feuilles de poireaux, on égoutte un peu le maximum d'eau chaude et on éponge tout de suite dans de l'eau froide. Voilà. Donc pour stopper la cuisson. On va les laisser refroidir. Donc ça, on n'en a plus besoin pour le moment. Et donc après, ce qu'on va faire, si tu veux te rapprocher, Cédric, je vais te montrer. Voilà, donc en fait, les feuilles de poireaux sont froides. On les prend et on va les étaler sur un linge comme ceci pour les assécher. Donc on les ouvre bien, on les positionne. On les positionne comme ceci. Et voilà. Donc je vais faire le reste. En attendant qu'on assèche bien nos poireaux, je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve juste après. Donc on a mis toutes nos feuilles de poireaux, donc le verre du poireau à sécher. Donc vous voyez, hop, entre deux torchons. Je vais rajouter donc un dernier torchon. Voilà. Et en fait, on va presser pour vraiment évacuer un maximum de jus. Donc on les laisse sécher. En attendant, on va repasser sur les noisettes. Donc les noisettes, nous avons bien évidemment décortiqué. On les a grossièrement concassées avec un piment comme ceci. et on va les mettre à torréfier dans une poêle chaude. Voilà, tout simplement, comme ceci. Voilà. On va donc les laisser griller. Dès que ça commence à avoir une bonne odeur de griller, on peut s'arrêter. En attendant, nous allons continuer notre préparation. Nous avions donc deux tranches de pain de mie sur lesquelles j'ai ôté tous les bords. Je vais vous faire la deuxième. Comme ceci. on va mettre le bord qui ne reste vraiment que la mie. Et grossièrement. Et nous allons les mixer dans le bol mixeur afin d'obtenir une petite chapule assez légère. Comme ceci. Donc là, nous avons donc une petite chapule de pain de mie très légère qu'on va préserver de ce côté. dans un peu de préparation, nous allons y casser nos quatre œufs. Alors, il faut faire attention de surveiller quand même qu'elle ne grille pas trop du même côté. ça commence à sentir très bon. On surveille en même temps nos poireaux qui sont toujours à réduire. Ça se passe vraiment très bien pour eux. C'est ça comme ceci. Donc, nos quatre œufs, nous allons y rajouter l'équivalent de 20 cl de crème fraîche liquide. et on va battre tout ceci. Alors, soit avec un fouet, soit avec une franchette. Personnellement, je ne suis pas fait avec ma franchette. de 20 cl de crème fraîche liquide. On va voir nos... Voilà, là ils ont quand même bien grillé Donc on va s'arrêter là Vous voyez, ils ont pris une belle couleur Ils sont bien torréfiés On va attendre qu'ils refroidissent légèrement Je vais les mettre ici Parce qu'en fait, si on les incorpore tout de suite à la préparation chaude Ça ne fera pas de bonne pollution On va rajouter l'équivalent de 2 tranches de pain de mie On va la laisser comme ceci Hop 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 Vous voyez, il y aura une petite catastrophe Voilà Donc en fait, on va terminer nos poireaux On va donc attendre qu'ils refroidissent légèrement Parce que si on les incorpore, ça aura tendance à cuire un peu la préparation Et pareil pour les châtaignes Les châtaignes pardon, les noisettes Ok, donc à tout de suite Nous avons donc mis nos poireaux à refroidir Et donc pendant que ça refroidit On va chemiser notre plat Avec les fameuses petites feuilles de poireaux Alors notre huile, les 15 grammes de beurre qui nous restait En fait, on les a fait fondre On va légèrement beurrer notre plat Voilà Bon, je peux faire ces beurres au fur et à mesure qu'on va avancer avec nos feuilles de poireaux Voilà Donc là, c'est déjà On va pouvoir travailler cette partie-là Et donc, on attrape nos feuilles de poireaux Hop Que l'on va disposer comme ceci dans le plat Alors, on les plaque bien On monte bien au bord ici Si c'est vrai que tu vois bien D'accord Et on laisse pendre ce côté On va donc alterner de chaque côté Comme ceci Alors, c'est pas la peine que ça chevauche Il faut juste que ça se colle l'une à l'autre Voilà On va rebeurrer l'autre partie de notre moule Et donc, on remonte Hop On choisit vraiment les plus belles feuilles Il y a des feuilles qui sont un peu trop épaisses On va les laisser On les conservera Je vais vous montrer pourquoi En toute fin Si on a des belles Des bafoiries Voilà Hop On remonte encore Donc, on remonte encore Voilà Je prends le blanc On monte légèrement sur le dessus Je ne sais pas si tu arrives à voir Si, parfait On va prendre un peu de beurre Pour que ça colle bien Voilà Comme ceci Pareil de l'autre côté Alors là, j'en ai plus de vraiment très très belle Allez, la dernière, celle-ci Elle est jolie Et donc voilà Donc là, notre plat est prêt à être garni On va donc retourner voir notre fondu de poiron Qui a dû donc bien rafraîchir Voilà, juste ici Voilà, ça a vraiment bien refroidi Nous allons donc incorporer Nos noisettes grillées Voilà On va rajouter La fondu de poiron Et donc, nos fameux œufs de truite Une bonne cuillère à soupe Une bonne cuillère à soupe Voilà, comme ceci On va essayer de répartir un peu partout C'est un peu fragile Il y en a beaucoup qui vont se casser Donc après la cuisson On va les retrouver On va prendre une petite cuillère en bois Et on va mélanger délicatement Et on va mélanger délicatement Notre fondu de poireaux Faites un beau mélange Comme ceci Je vais commencer à préparer la place En fin de monter notre plat Ok ? Voilà Donc hop On passe tout ça sur le côté On va donc attraper notre plat Toujours avec les feuilles qui pendent On est d'accord Et on va faire intervenir notre saumon Excuse-moi, c'est Eric Ok ? Donc nos filets de saumon Ce que je vais faire en fait, je vais la trancher en deux Comme ceci Alors forcément, c'était des filets On en enlevait la peau Vous pouvez très bien demander à votre poissonnet de vous le faire Si vous ne voulez pas le manipuler Et donc, c'est un couteau un peu plus adéquat Voilà On fait de même pour le deuxième filet Voilà Et on va donc commencer En mettant d'abord une première tranche Comme ceci Et une seconde tranche Comme ceci Donc on les range bien Comme ça D'accord ? Et on va y verser Donc la fondue de poivre Alors je sais que ce n'est pas très pratique C'est bien pour filmer Voilà Voilà On aplatit bien Il faut bien que ça Que ça soit assez compact Donc ça Voilà Un petit peu Ici Là, on va rajouter un peu de sel Alors là, je crois qu'on est bon du loulot pour ce sel-là On va le repasser Avec celui-ci On salle bien Et on va déposer nos deux autres morceaux de saumon Voilà Le deuxième Ici Et on va compléter avec notre préparation On va renverser et on va les renverser De l'intégralité Les sages à ce stade la préparation est quasiment terminée on va donc refermer comme ceci voilà pourquoi en fait il fallait conserver l'intégralité voilà voilà et voilà alors bien évidemment il faut que ça soit un peu plus esthétique on va quand même couper ce qui dépasse et donc cette préparation dans un four chaud thermostat 6 180 degrés au bain marie d'accord pour éviter alors ça va cuire un certain temps pour éviter que le dessus du poireau ne brûle on va recouvrir d'une feuille d'aluminium d'accord je vais terminer de préparer tout ça le bain marie parce que bon c'est pas très intéressant tout le monde sait faire un bain marie et on vous présentera la mise au four voilà à tout de suite donc nous l'avons mis au bain marie dans de l'eau chaude pour gagner un peu de temps on a fait donc un petit chapeau comme ça en aluminium on vient positionner légèrement au dessus sans trop appuyer il faut que ça puisse s'évacuer donc notre four est à 180 degrés nous allons y placer donc hop notre plat à cuire pendant 45 minutes donc température 180 degrés donc cédric nous revoilà au bout de 24 heures donc la terrine de saumon a passé 24 heures au réfrigérateur histoire qu'elle fige bien on va donc couper une première tranche voilà j'ai enlevé l'entame voilà on va donc couper une tranche pour le service alors il faut vraiment y aller délicatement parce que c'est relativement fragile quand même voilà on va donc l'attraper comme ceci on la présente dans une assiette et voilà donc en fait cette terrine de saumon poireau noisette on pourra l'agrémenter avec un petit peu de salade dans cette salade vous mettrez des fines lanières de saumon fumé on la déguste soit avec une petite vinaigrette légère ou une mayonnaise voilà je vous souhaite deux joyeuses fêtes et un bon appétit merci au revoir ça va